A Torre Pines, les greens étaient très 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 rapides. Donc il ne faut pas se fier qu'à un seul tournoi comme ça. Là, les greens ont l'air un petit peu plus abordables quand même. Ce n'est pas aussi rapide. Il y a aussi des amateurs qui jouent, c'est en pro-am, donc ils ne peuvent pas les mettre très 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 rapides. Dubuisson a profité de sa semaine de repos pour filer chez son équipementier en Arizona. Le but, concevoir un nouveau putter plus adapté à la vitesse des greens américains. Sauf que le résultat n'a pas convaincu son entraîneur. Il est arrivé avec deux nouveaux putters, c'était hier, et moi je ne suis pas tellement d'accord parce que c'était vraiment très 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 différent de ce qu'il avait avant. Donc là on a fait un espèce de compromis qui me paraît plus simple à gérer, en tout cas à court terme. Un putter avec une taille de grippe, lui il a un très gros grippe, on est parti sur un grippe moyen, taille moyenne, et du coup on a pu alléger un peu le putter, ce qui va l'obliger un petit peu à frapper la balle, parce qu'un putter très lourd sur des greens rapides, on est tout le temps en train de le retenir en fait. Et bon, je pense que c'est qu'un aussi qui a du feeling au putting, donc il n'a pas besoin d'un grippe énorme. Et franchement ce matin, moi j'ai trouvé qu'il avait putté beaucoup mieux que hier avec son ancien putter. Mais les nouveaux putters qu'il a fait faire à l'usine, pour moi c'est trop, il y a trop 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 de différences, et ça prendra trop de temps pour s'habituer en fait.